Professeur Nordeniesa, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditrices et auditeurs de la chaîne 3. Alors l'exploitation optimale des ressources énergétiques et le développement d'initiatives durables et respectueuses de nos environnements, notamment dans les énergies renouvelables, la feuille de route 2030-2035 est mise en œuvre aujourd'hui de façon effective. Professeur Nordeniesa. Absolument. La feuille de route a été tracée en 2020 dans le cadre du plan d'action du gouvernement pour l'exécution du programme du M. le Président de la République. Donc elle est en train de se mettre en place sur les deux volets, le volet de développement d'initiatives renouvelables ainsi que le volet d'efficacité énergétique. Donc cette stratégie de transition énergétique qui tient compte bien sûr des ressources naturelles, notamment en énergie renouvelable, solaire et éolien, mais notamment du contexte local en termes de la demande en énergie qui est sans cesse croissante. Donc cette feuille de route bien sûr, elle vise à diversifier le mix énergétique en déployant les énergies renouvelables, mais également la maîtrise de la demande à travers la rationalisation de la consommation d'énergie. Alors les priorités, les objectifs clairement définis, puisque vous avez cette directive et orientation du Président de la République qui insiste pour la mise en place des mécanismes et de moyens technologiques efficients pour réussir et atteindre bien sûr, et c'est l'objectif premier, bien sûr réussir cette politique de transition au niveau national. Donc la stratégie de transition énergétique, selon la FEDO qui a été tracée dans le cadre du plan d'action de gouvernement, elle tient compte du contexte national, c'est une transition énergétique, selon le narratif national, c'est-à-dire cette transition énergétique, donc elle vise en premier lieu et en premier plan le renforcement de la sécurité énergétique à court, moyen et long terme. Et le deuxième objectif, c'est de participer à la prospérité économique, donc pour accompagner l'ensemble des programmes, des programmes importants, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'ensemble des secteurs. Donc les énergies renouvelables, elles sont là, ce n'est pas uniquement pour la consommation, c'est pour aussi amorcer une dynamique économique pour accompagner l'ensemble des programmes. Mais quand vous parlez de dynamique économique, à horizon 2030, 2035, on s'est fixé des objectifs ? Il y a des objectifs fixés à l'horizon 2035 en matière de déploiement des énergies renouvelables, pour arriver à une capacité de 15 000 mégawatts. Donc il y a une première tranche qui a été lancée en cours de construction de 3 000 mégawatts, 3 gigawatts. Mais en parallèle, il y a plusieurs initiatives. En parallèle, il faut le souligner, en matière des énergies renouvelables au niveau des collectivités locales, bien sûr, le président de la République a insisté dès le début de doter les zones isolées, entre parenthèses des zones d'ombre, en énergie, en kits solaires. Donc nous, il y avait pratiquement établi le premier bilan, on est autour de 6 000 kits solaires qui ont été distribués dans les zones isolées. Et le deuxième plan, c'est un peu la solarisation des écoles pour plusieurs multiples objectifs, bien sûr, pour réduire la consommation au niveau des collectivités locales, mais également pour sensibiliser, pour un peu de la pédagogie envers la génération future. Donc on est pratiquement à 1 200 écoles solarisées avec l'énergie solaire. Il y a également un directif de M. le président de la République d'aller vers l'éclairage économe, intelligent et avec l'énergie solaire. On est pratiquement à 130 000 panneaux solaires ou, disons, éclairage public avec de LED, donc la technologie LED et le solaire. Donc il y a des autres secteurs, donc l'agriculture a également initié un programme pour doter les fermes agricoles, notamment les petites fermes et les moyennes fermes, avec des systèmes de solaire pour le pompage, pour l'irrigation, etc. Il y a d'autres secteurs, je peux citer aussi le secteur de la télécommunication, puisqu'ils ont des relais un peu partout. Donc ils se sont aussi dotés des systèmes de solaire. Donc il y a une généralisation, en quelque sorte, donc l'utilisation des énergies renouvelables au niveau des secteurs. J'ai cité quelques secteurs, même les secteurs de tourisme, un peu partout maintenant. On voit qu'il y a même maintenant des initiatives. Dernièrement, on a vu qu'une entreprise a installé pratiquement 500 kW sur les toits de son usine. Et ces initiatives vont être multipliées. Et donc il y a une généralisation d'utilisation des énergies renouvelables. Donc on est dans une vision multisecteur réelle, mais les répercussions sur l'emploi et la valeur ajoutée à l'horizon 2030 et 2035. Est-ce que c'est le but recherché ? Donc déjà, les 3000 MW vont faire appel à des emplois. Donc ça va créer plusieurs ou des milliers d'emplois rien que pour réaliser les 3000 MW. Au niveau des collectivités locales, on a fait appel à des entreprises locales pour les systèmes liquides ou bien les systèmes solaires. Et également pour les autres. Donc là, on a comptabilisé parce qu'il y a les bilans que nous avons réalisés. Bien que c'est approximatif, c'est difficile d'arriver à les donner. Mais on a quand même recensé au niveau des commissariats. Pour les collectivités locales, là où on a plus de visibilité, on est à entre 400 et 600 emplois créés dans l'installation des systèmes solaires. Là, je parle de kits, des écoles et même l'éclairage public. Alors justement pour cette stratégie, les financements mobilisés sont 100% sur fonds publics puisqu'il y a eu plus de 2 milliards de dollars pour les 3 GWh qui vont être installés. Pour l'avenir, il faut aller vers aussi, professeur Yassa, des financements alternatifs. Il faut trouver d'autres moyens pour ne plus rester dépendant, bien sûr, du Trésor public. Tous ces programmes sont financés avec les fonds propres de l'État. Donc là, il est important de le souligner parce que l'Algérie, elle est en train de contribuer à l'effort d'atténuation, de réduction des émissions de gaz à effet de faire cette transition avec ses propres fonds, avec ses propres moyens. Là, c'est important. Maintenant, pour les projets restants, donc bien sûr, il y a une réflexion au niveau de l'ensemble des ministères et des secteurs concernés pour bien sûr explorer les options alternatives parce qu'il y a des solutions alternatives pour financer les projets. Il y a même d'autres options parce que là, on a commencé par les grands projets des 30 000 MW, des centrales de 50 à 300 MW. Mais il y aura également en parallèle des projets de petite taille pour permettre aussi la création des micro-entreprises, des petites entreprises, des start-up, etc. D'ailleurs, lors du discours de M. le Président de la République, la fête des travailleurs, il a insisté qu'il faut aller vers des projets qui créent beaucoup d'emplois. Donc au lieu d'aller vers des projets, des grands projets, il faut donc aller vers des petits projets, mais dont la taille est importante. Donc on peut, au lieu d'aller vers des 50 MW, des 300 MW, avoir des projets de 500, de 50, de 1, de 2, de 3, et ça crée des petites entreprises. Donc c'est pratiquement la capacité des entreprises, des PME, PME algériennes, donc qui peuvent participer à ces projets. Et donc ça crée davantage et donc énormément d'emplois et d'entreprises. Alors certains verrous législatifs vont être relevés avec l'amendement de la loi sur l'électricité qui, il faut rappeler, a été déjà adopté en 2002. Oui, ça c'est devenu une nécessité, d'autant plus qu'actuellement le parc d'installation, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les entreprises, dans le secteur tertiaire, dans les différents secteurs, il est en augmentation. Donc il faut adopter une réglementation pour permettre justement que ces projets puissent être rentables. Parce que là, c'est les projets de 1 200 écosolarisés, ils n'injectent pas sur le réseau. Donc ils ne profitent pas aux collectivités locales, ils ne profitent pas au système énergétique national. Donc à travers la mise en place des textes réglementaires permettant donc l'injection de surplus d'électricité vers le réseau, moyennant aussi des cadres, des mécanismes d'incitation, de soutien, d'accompagnement, certainement on va booster cette activité en Algérie, que ce soit dans le secteur des administrations, tertiaires, etc. Mais également le secteur industriel, puisqu'il y a un engouement maintenant, bien sûr en allant vers ce qu'on appelle la décarbonation ou vers le verdissement du système électrique, du système énergétique d'une manière générale. Il y a une forte demande justement dans le cadre de ce qu'on appelle nous la responsabilité sociale des entreprises pour aller vers des solutions bas carbone respectueuses de l'environnement. Alors vous avez participé à son élaboration, quels sont les aspects qu'il faut absolument aujourd'hui mettre en œuvre pour permettre justement cette dynamique, professeur Yassa, rapidement ? Pour nous, la priorité c'est donc de mettre en place un cadre réglementaire rapidement pour permettre déjà de régulariser, parce qu'on a déjà un parc existant, que ce soit dans les collectivités locales, plusieurs, je peux en citer. Donc il y a plus, pour régulariser déjà ça, et pour encourager les projets, parce que là il y a une demande, il y a une très forte demande, et donc pour encourager, pour accompagner ces initiatives, on doit encourager ces initiatives pour justement permettre la réduction de la consommation du gaz, parce que c'est des consommations du gaz en moins, et ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité, etc. Donc il faut aller vers ces mécanismes. Maintenant nous avons fait un benchmarking international avec les pays similaires, qui donc ils ont le même, pratiquement, la structure du système énergétique, c'est des pays pétroliers, des pays producteurs de gaz et de pétrole. Nous avons fait des benchmarkings, et donc il y a des solutions qui peuvent être mises en place, et qui permettraient bien sûr de préserver, bien sûr, les intérêts, les intérêts de sonal gaz, les intérêts de pays, et en même temps permettra donc d'amorcer cette dynamique dans le développement des énergies renouvelables. Alors bien sûr, à horizon 2030-2035, avec la mise en place de toute la feuille de route, et la stratégie qui est déclinée aujourd'hui en trois phases, professeur Norden Yessa, certains déjà considèrent que l'Algérie sera une force incontournable en matière, bien sûr, de transition énergétique, que ce soit au niveau de la région ou au niveau de la région de la Méditerranée. C'est l'objectif recherché aujourd'hui, c'est garder aujourd'hui, c'est-à-dire sa place de leader au niveau de la région en termes d'énergie, professeur Yessa. Et notamment l'Algérie a sa spécificité. La spécificité de l'Algérie, c'est que la transition énergétique en Algérie, elle est constituée de deux sources d'énergie importantes, le gaz naturel et les énergies renouvelables. C'est un couple qui va permettre à l'Algérie... Des énergies propres. Les énergies propres et le gaz naturel. Et donc l'Algérie, bien sûr, profite à l'élan de la transition énergétique dans le monde, puisque maintenant on va sortir du charbon, donc le gaz naturel viendra remplacer le charbon, donc c'est des opportunités pour le pays. Et donc cette transition mondiale, elle s'oriente vers le gaz naturel et les énergies propres, bien sûr nouvelles et renouvelables. Et donc l'Algérie a toute sa place de jouer un rôle pivot, que ce soit pour le gaz naturel ou que ce soit pour les énergies renouvelables et plus tard l'hydrogène vert. Un hub énergétique, que ce soit pour le continent africain ou pour la région de la Méditerranée, l'Europe, et s'élargir aussi à d'autres continents. Professeur Yassa, c'est ça l'objectif ? On veut le demeurer, donc on est pratiquement au lait, donc on veut le demeurer avec les énergies renouvelables et plus tard, bien sûr, s'il y a les opportunités, aussi avec l'hydrogène. Donc c'est ça un peu, on veut garder ce rôle pivot de l'Algérie dans le domaine énergétique, quand on parle énergétique, le gaz et les énergies renouvelables. Et bien sûr, cette stratégie va rayonner sur toutes les collectivités à travers le territoire national, certaines wilayas, on parle de, bien sûr, Insanah, Adral, Timimoun, Bachar, Larouat et d'autres localités, Radaya également. C'est important. Oui, oui, c'est très... C'est une véritable dynamique qui va se créer. C'est une véritable dynamique. D'ailleurs, nous avons réalisé deux... Nous sommes en train de finaliser deux villages solaires au niveau de l'Elysée, donc 100% solaires avec des systèmes autonomes. Et ces systèmes sont appelés à être généralisés dans l'ensemble des régions. Et maintenant, nous avons, alhamdoulilah, une récolte agricole, donc ça encourage d'aller vers l'exploitation d'autres périmètres agricoles. Et bien sûr, nous avons un vaste territoire. On ne va pas le faire avec le réseau ou avec le mazot ou le diesel. Donc certainement, nous devons aussi profiter de nos ressources solaires. Donc il y a des solutions. Donc d'ailleurs, la semaine passée, on a fait, on a sillonné un peu les différentes régions pour expliquer un peu les avantages des énergies renouvelables. Donc il y a des potentiels, il y a des opportunités pour les exploitants agricoles de recourir aux énergies solaires. Alors, tout ce mixte, hydrogène vert, le solaire, également l'éolien, le photovoltaïque, c'est des potentialités importantes. Professeur Yassa ? Bien entendu, nous avons le solaire qui est pratiquement omniprésent. Donc nous avons le potentiel, il existe tout au long de l'année, un peu partout dans le pays. Nous avons aussi un potentiel éolien appréciable. Mais nous avons d'autres ressources, la géothermie, notamment dans la géothermie profonde, donc on peut exploiter également. Il y a la biomasse, la valorisation énergétique des déchets qui peut aussi contribuer au mix énergétique national. Bien sûr, on parle d'un potentiel équivalent 37% dans le mix énergétique. Et c'est des aspects que nous abordera encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Nord-Déniessa, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, professeur Nord-Déniessa, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects puisque c'est un secteur imminemment stratégique. Il s'agit de notre sécurité énergétique. C'est un débat au niveau mondial qui aujourd'hui suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes. L'Algérie est un hub énergétique incontournable, un pays leader qui a toujours assuré bien sûr les approvisionnements de ses fournisseurs et ambitionne d'aller bien sûr au-delà puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il y a énormément d'enjeux par rapport à cette question énergétique qui est devenue aujourd'hui centrale et on l'a vu avec les multiples guerres et crises que traverse actuellement l'humanité. On a parlé bien sûr de cette stratégie, la feuille de roue déclinée par le président de la République avec ses instructions aujourd'hui d'aller et d'accélérer un peu cette cadence. Il a réitéré également lors du sommet du gaz qui s'est tenu à Alger. Le mix énergétique aujourd'hui avec les potentialités que nous mettons en place, ce sera l'équivalent de 37% dans la production de l'électricité. C'est important, 37% dans une première phase ou une deuxième phase puisque la première phase elle a commencé, on est dans la deuxième et la troisième ce sera à horizon 2035. Professeur Yassa. Absolument. Donc il y a un groupe de travail qui est en train de travailler sur un modèle énergétique, donc un modèle énergétique à 2030, 2040 et 2050 avec les différents scénarios. Donc des scénarios avec un développement accéléré des énergies roule-blapes. Donc on pourrait même envisager une part importante à l'horizon 2050, pourquoi pas atteindre 50% des énergies roule-blapes. Mais il y a des étapes intermédiaires 30, 35, 37, etc. Donc on est en train de travailler sur un modèle énergétique bien sûr qui tient compte à la fois de l'offre, c'est-à-dire comment diversifier l'offre en introduisant une part importante des énergies roule-blapes pour atteindre un système énergétique équilibré, mais également en maîtrisant la demande dans les secteurs clés comme l'habitat, le transport et l'industrie et même l'agriculture. D'autant plus que le bilan énergétique, les derniers bilans énergétiques montrent quand même qu'on consomme énormément et qu'on est à pratiquement à 53 millions de terres de consommation d'énergie. Donc on a fait un petit calcul au commissariat. Si on prend toutes les sources, bien sûr, gaz, pétrole, carburant, électricité, on consomme pratiquement 900 millions de barils par jour. 900 millions de barils par jour, c'est l'équivalent de 900 millions de barils par jour. Donc c'est 900 000 barils équivalents de pétrole qu'on consomme par jour. C'est un peu le 53 millions de têtes. Donc pratiquement, c'est la progression de 2021-2022. On est passé à plus de 50 000 équivalents de pétrole, 50 000 barils équivalents de pétrole par jour. On prend un coût de barils de 60, un moyen de 60 dollars le baril, pratiquement un manque à gagner de 3 millions de dollars par jour. Donc il y a nécessité, bien sûr, de rationaliser la consommation d'énergie, notamment dans les secteurs de l'habitat, de transport et de l'industrie. Bien sûr, à travers des mesures d'efficacité énergétique, mais également des mesures de sobriété énergétique. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect aussi par rapport aux chiffres que vous avez communiqué. à l'instinct, professeur Nordéni, si on devait par exemple exclure le secteur de l'agriculture de l'utilisation, c'est-à-dire de l'énergie conventionnelle et aller bien sûr vers le mix énergétique de transition énergétique, que ce soit le solaire, l'hydrogène vert ou d'autres moyens. qu'est-ce que cela représenterait pratiquement par rapport à la consommation nationale puisque nous avons vu que des fermes sont érigées un peu partout dans le territoire national et le sud aujourd'hui devient une destination privilégiée pour la production agricole. Professeur, on a vu avec les céréales. Avec l'effort de l'État, plusieurs périmètres agricoles ont été raccordés au réseau. Mais il y a une forte demande aussi pour les périmètres qui sont loin du réseau. Ça commence à s'installer, cette revendication de s'équiper au photovoltaire. Donc il y a une demande. Il y a une forte demande. Bien sûr, il y a une demande. Donc il y a les périmètres qui sont proches du réseau. Donc ils sont alimentés, bien sûr, avec le réseau, avec l'apport de l'État. Mais l'Algérie, il va, notamment dans les régions du sud, les plateaux. Donc il y a, bien sûr, l'opportunité et des options alternatives avec de solaire et même on peut faire des appoints avec des groupes électrogènes pour un peu développer ces périmètres, notamment de certains périmètres qui sont riches en eau. Donc il y a même la profondeur, disons l'eau, elle n'est pas très profonde. Donc on peut faire appel à des systèmes d'irrigation en déployant les énergies renouvelables. Donc il y a des projets pilotes et démonstrateurs. Peut-être maintenant, il faut aller vers des mécanismes de soutien, des concessions. pour permettre donc de développer des projets, des projets solaires avec des privés pour justement alimenter ces fermes agricoles. Donc il s'est prévu dans la loi sur l'électricité pour ce régime de concession. Donc en installant, déployant des fermes solaires pour justement faire bénéficier des fermes agricoles ou d'autres besoins. Et bien sûr, nous sommes dans une courbe un peu ascendante par rapport au niveau de la production dans le secteur agricole. Alors l'hydrogène vert, autre grand gisement ? Justement, nous avons bien sûr, on a parlé sur la stratégie nationale de l'hydrogène vert qui, bien sûr, fait partie un peu de la stratégie nationale globale de transition énergétique. Bien sûr, on ne peut pas développer l'hydrogène vert si on ne développe pas aussi les énergies qu'on nous blâme. Mais tout ça, ça intègre un peu une vision globale de la transition énergétique justement, encore une fois, pour arriver à un système énergétique périn qui permettrait donc renforcer la sécurité énergétique du pays à long terme. Alors bien sûr, on parle de l'implication de tous les secteurs dans l'exploitation de ce gisement à forte potentialité, que ce soit au niveau de la recherche que les startups. C'est important également de les associer. Professeur Nordéniassin ? Il s'agit des nouvelles énergies. Donc c'est des énergies nouvelles. Donc il faut appel à des technologies nouvelles. Et donc dans le monde, si on prend un peu les financements qui sont érigés vers la recherche et le développement, une grande part est orientée vers la recherche dans les domaines de l'énergie, l'énergie propre, notamment les énergies renouvelables, la mobilité électrique, les batteries, les électrolyseurs, même maintenant, dernièrement, les pompes à chaleur. Donc il y a une très, très forte dynamique à l'international pour financer la technologie, l'innovation dans les technologies bas carbone ou les technologies énergétiques propres. Donc là aussi, en Algérie, nous avons du potentiel, nous avons des centres de recherche, nous avons des universités, nous avons des écoles nationales supérieures et bien sûr, notamment maintenant, tout un ministère de l'économie de connaissances et de start-up micro-entreprises qui a mis en place un écosystème, qui a mis en place un fonds, justement pour encourager l'innovation, notamment dans les systèmes stratégiques du pays, les systèmes stratégiques, les domaines stratégiques, l'énergie en fait partie et donc même dans le monde, les start-up, la création des start-up dans le domaine donc de l'énergie propre représente quand même une part très très importante par rapport aux start-up créées. Le partenariat, il est essentiel également avec bien sûr des pays qui ont un savoir-faire dans ce domaine, professeur Nourdes-Démiesa, même si on a développé aujourd'hui au niveau local beaucoup de potentialité. Ah oui, oui, c'est le partenariat. Le silicium, il est produit en Algérie. Le partenariat, la coopération internationale, c'est un sujet, un débat qui est actuel parce que là, on commence à revenir un peu en arrière parce qu'avant, je vous rappelais, quand la transition énergétique a commencé, il y a eu pratiquement l'ouverture à l'international. Donc il y a eu des brevets qui ont été cédés. Donc il y a eu une ouverture. Donc il y a eu certaines coopérations internationales qui ont été mises en place et qui ont permis à la Chine, à l'Inde, à l'Indonésie, aux pays africains, donc de se doter de cette technologie. – Démocratisation. – Démocratiser des données. Et donc on est atteint à des niveaux records. On a mis même des coûts en baissé, donc de 80, 80. Mais là, on est en train, donc on assiste pratiquement à une sorte de conservatisme dans le partage de la connaissance, dans le transfert des technologies. c'est un débat international. C'est une guerre maintenant commerciale, technologique entre d'un côté les USA maintenant avec le Inflation Act et l'Union Européenne maintenant pour un peu avoir cette souveraineté technologique et cette souveraineté un peu industrielle et la Chine. Maintenant, si on veut atteindre les objectifs qui ont été fixés de tripler les capacités des énergies renouvelables 2030, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir un peu le champ. notamment les nouvelles technologies parce que là on appelle les nouvelles technologies de batterie, les nouvelles technologies de stockage, les technologies d'électrolyseurs et bien sûr, bien entendu, pour nous les pays producteurs de gaz et de pétrole, les technologies de captage et de séquestration de carbone. Donc il faut qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait un partage et de savoir-faire pour atteindre les objectifs globaux. Nous avons les mêmes objectifs, c'est un peu les objectifs de développement durable pour avoir l'accès universel donc à l'énergie et également atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur les changements climatiques, un peu freiner un peu la trajectoire de réchauffement. Donc là, ça appelle à une ouverture, à une coopération internationale bien sûr entre le sud, le pays du nord et le sud global. Donc le sud global, il revendique à ce qu'il y ait accès à cette... D'ailleurs, c'est un pli-doyer de plusieurs sommets, du président du président et le président du sud global pour avoir droit à l'accès à l'énergie, à l'accès à la technologie, l'accès au savoir-faire et l'accès bien sûr pour pouvoir donc apporter, contribuer à cet élan global de transition énergétique. Sinon, on risquerait de ne pas atteindre les objectifs, notamment la Chine a ouvertement déclaré si on ferme un peu l'accès à la technologie et si la Chine qui a permis à la réduction des coûts des technologies de photovoltaïque, de l'ionien, de batterie, etc., on risque de ne pas avoir un accès universel à ces technologies. Alors, vous avez plusieurs questions, professeur Norde-Niessa. On a entendu parler aujourd'hui d'un gisement important de lithium dans la région de Schleff. Est-ce que ce gisement est exploité ou sera exploité puisqu'on sait que les plaques coûtent trop cher et les rendements ne sont pas suffisamment maîtrisés actuellement par certains producteurs. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas puisque nous savons que nous avons bien sûr dans certaines qualités trouvé du lithium. Ça, c'est de l'exploration. Bien sûr, il y a le gisement. Dans le domaine minier, nous avons beaucoup de potentialité. Donc, c'est un potentiel pour aller à l'exploitation. On voit la rentabilité économique. Bien sûr, il faut l'extraire, il faut le raffiner, etc. pour le rendre utilisable, que ce soit dans les batteries ou d'autres usages. Donc, on est en phase d'exploration. donc, il y a des bonnes nouvelles puisqu'il y a des gisements prouvés en lithium. Maintenant, il y a d'autres, la prochaine étape, donc, d'examiner ou d'étudier l'opportunité, donc, bien sûr, le raffinage, etc., etc., jusqu'à l'utilisation finale, d'autant plus que maintenant, c'est des matériaux critiques, stratégiques. Il y a une guerre maintenant mondiale sur les métaux critiques et les métaux stratégiques. C'est l'Algérie, l'état rare, le lithium, le cobalt, tout ça. Donc, ça permettra à l'Algérie de renforcer davantage ses atouts énergétiques. Donc, on sera même un acteur dans les métaux stratégiques et critiques. Donc, c'est un atout supplémentaire pour l'Algérie. Alors, bien sûr, vous avez parlé des start-up, vous avez cette question de l'auditeur, vous avez parlé aussi du fonds de financement qui va être mis en place pour, bien sûr, les projets dans le domaine des start-up. Est-ce que, par exemple, une start-up peut bénéficier aussi de certains avantages fiscaux et parafiscaux pour pouvoir se lancer dans ce domaine ? Professeur Nord-Denia, ça, même si la rentabilité n'est pas immédiate, mais elle est certaine à moyen terme ? Je pense que sur ce plan-là, on a bien avancé. Je pense que le fonds, le ministère a bien avancé sur les différents plans, la fiscalité, l'accès à la commande publique. Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes qui ont été franchies. Je pense que l'écosystème est en train de se mettre en place et je pense qu'il y a deux qui sont en train de se donner le moins. Bien sûr, nous avons le potentiel au niveau des universités, des centres de recherche, il y a beaucoup de projets innovants. Même l'université, fort pour la start-up ? Bien sûr, nous avons des incubateurs un peu partout dans les universités. Je pense que c'est une dynamique qu'il faut bien sûr encadrer, qu'il faut bien sûr, notamment dans le secteur énergétique, pour bien sûr aller vers des axes prioritaires pour ne pas refaire un peu, pour aller vers des axes dont le besoin est important pour la transition énergétique. J'ai cité plusieurs segments où on a vraiment besoin de l'innovation, on a besoin des solutions innovantes, notamment des solutions intelligentes, que ce soit en matière de développement de l'énergie renouvelable, mais également la maîtrise, la gestion de la demande, la gestion de la consommation. Donc, il y a plusieurs solutions qui peuvent être vraiment rentables dans le cadre de la mise en place de cette stratégie nationale de transition énergétique. Alors, comment peut-on aujourd'hui valoriser l'excédent de l'énergie solaire produite par le secteur privé puisque vous avez parlé de cas d'exemples d'entreprises ? Tout à l'heure, professeur Nord-Délien Sey a rappelé aux auditeurs aussi que la grande mosquée d'Alger est totalement solarisée pour produire et revendre plus tard son excédent d'énergie sur le réseau ? La mosquée d'Alger, bon, bien sûr, c'est un monument civilisationnel, religieux, etc., architectural, mais là, spirituel, etc., mais également écologique. Il faut savoir que dans la mosquée d'Alger, une partie est alimentée de l'énergie solaire. Il y a 125 kilowatts installés au panneau solaire. C'est un cas concret. Il y a des chauffe-eau solaire collectives. La dernière technologie pour l'eau chaude sanitaire, il y a un système de trégénération. Ça, c'est très important. Donc, on produit, c'est la dernière technologie, on produit et l'électricité et la chaleur et le froid. Il y a même un système de récupération d'eau, de recyclage d'eau, de traitement d'eau. C'est un modèle, donc il faut peut-être promouvoir à travers les médias, à travers la presse. C'est un modèle, c'est une mosquée écologique, une mosquée durable, une mosquée résiliente. C'est une mosquée vraiment modèle et ça va servir, bien sûr, pour les élèves, les étudiants. C'est un cas d'école, donc c'est un terrain de stage pour les architectes, pour les ingénieurs de génie civil. Et ça peut être aussi une référence pour les projets. L'Algérie s'est lancée dans des projets structurants et donc c'est un modèle. Donc nous avons un modèle. Et même les hôtels ou les hôpitaux ou les grandes installations d'infrastructures, on peut donc se référer à ce mosquée comme un modèle. Donc c'est vraiment écologique, de bas carbone, durable, etc. Et bien sûr, le projet structurant peut être aussi alimenté en photovoltaïque puisque aujourd'hui, nous avons vu, vous avez cité la grande mosquée d'Alger, mais il y a d'autres projets qui pourraient en bénéficier comme bien sûr le chemin de fer jusqu'à l'extrême sud du pays. Nous avons aussi l'aéroport d'Oran qui est alimenté à 1,7 MW en énergie solaire photovoltaïque. C'est des cas concrets. Donc pour revenir à votre question, nous sommes en train d'assister à cet élan. Il y a un engouement. Les entreprises sont en train de se doter. Je vais vous citer plus d'exemples. Donc nous, au niveau de ce groupe de travail, on est en train d'accéder. pour mettre en place justement ce mécanisme, ce cadre réglementaire pour permettre à ces initiatives d'être encadrés et d'être rentables en matière de versement vers le réseau, rémunération, etc. Mais ce sera bien sûr avec l'amendement de la loi sur l'électricité. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que la loi de 2002 l'avait prévue déjà. Il y a la question de la tarification. La tarification, tout ça. Mais on peut passer justement avant une phase transitoire de promulguer des textes d'application dans cette direction. Et bien sûr, il faut rappeler que c'est une loi qui a été adoptée en 2002 plus tôt. Elle est restée pratiquement au fond des tiroirs sans que les textes d'application ne soient promulgués. Aujourd'hui, on met en place cette stratégie dans cet objectif. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est posé par l'auditeur également qui vous dit aujourd'hui, par exemple, les particuliers peuvent aussi devenir des producteurs. C'est ça l'objectif également essentiel puisqu'on parle de la création d'emplois, on parle de la création de richesses. On peut aujourd'hui produire sans en propre électricité. Professeur de la république qui a instruit l'ensemble des idéfices publics, les collectivités d'aller vers l'installation. Donc, le secteur public doit donner déjà l'exemple en matière... On doit les installer non pas pour la décoration mais pour que ce soit effectif. C'est pour économiser, pour être rentable. Et en deuxième étape, on peut aller avec d'autres secteurs industriels, secteurs agricoles et dans une autre étape bien sûr à généraliser au secteur résidentiel. Alors, je pense, professeur Yassa, que les problèmes d'intégration massives des ENR en Algérie, c'est une question aussi culturelle. Il faut le résoudre par des mesures incitatives afin que les consommateurs choisissent l'électricité à base d'une production renouvelable. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Et bien sûr, vous les avez dit, le président incitait les entreprises à commencer déjà ou les institutions de la République, les édifices de l'État à donner l'exemple en premier lieu. D'autant plus que je pense que quand même l'Algérie, elle est généreuse en matière de coût d'électricité. Donc, il y a plusieurs entreprises et plusieurs secteurs qui bénéficient de l'électricité de l'énergie à coût administré, à coût subventionné. Et donc, à certains moments, ces entreprises doivent aussi contribuer à l'effort, ne serait-ce que de doter ces installations, ces infrastructures d'une partie de l'énergie renouvelable. Au niveau de la région, on était les premiers déjà dans les années 80. On avait installé notre première centrale à l'électricité. Donc, toutes les options sont à l'étude pour voir un peu l'option qui s'adapte le mieux au contexte national. certains pays utilisent un peu ce qu'on appelle nous, l'autoproduction, l'autoconsommation. Certains exigent dans les cas de charges pour qu'il y ait un impact dans les cas de charges, que ce soit dans les parkings, dans les installations, dans les centres commerciaux, un peu partout. Ils exigent au moins un impact 30%, 40%, soit doté d'énergie solaire. c'est dans les cas de charges. C'est pour avoir un permis de construire ou permis de réalisation d'un édifice et vous exigent au moins un impact de renouvelables dans cette infrastructure. Alors, vous avez cette question aussi de l'auditeur et commentaire qui vous dit les start-up, c'est bien, mais il faut aussi permettre l'accès à cette énergie au PME. Oui, donc, c'est faisable. Donc, les PME, PMI, un producteur algérien exporte justement les kits solaires vers l'Afrique. D'ailleurs, même les PME, les PMI, ils sont en train de participer que ce soit dans les projets des collectivités locales ou dans les édifices. Mais maintenant, si on ouvre l'option de l'autoproduction, de l'autoconsommation, il y aura énormément de PME qui vont être créées dans ce créneau. Donc, pour les installations, pour la maintenance, il y a aussi le sigmo industriel, bien sûr, toute la chaîne de valeur, que ce soit les panneaux, que ce soit les ondes dealers, que ce soit les batteries, la structure, donc, c'est un champ vaste. Donc, il y a plusieurs opportunités pour les PME, PMI, les grandes entreprises, donc, d'exercer dans ce créneau. Alors, par exemple, pour les projets structurants, vous en avez cité quelques-uns, il y en a plusieurs aujourd'hui, puisque l'Algérie est dans une courbe ascendante par rapport, bien sûr, à sa volonté d'accéder à l'émergence à 2027. Il faut inscrire, par exemple, dans la réalisation de ces projets, les renouvelables ou la transition énergétique dans le cas de charge impérativement. Il faut le faire. Faire comme les options. Donc, là, c'est toujours, bien sûr, c'est une consultation avec l'ensemble des secteurs en coordination. Il y aura donc des options qui permettraient de promouvoir et de développer un peu la généralisation de l'utilisation de l'énergie solaire, mais également pour l'efficacité énergétique, parce que là, il faut également isoler, faire un peu de l'isolation thermique, respecter un peu les documents techniques en matière donc d'isolation thermique. Professeur Nordenies, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Merci.